Musique Alors, traverser du monde, nous sommes en fin d'année scolaire, si on peut le dire comme ça, et nous nous apprêtons tous à partir en vacances. Alors, est-ce que nous allons courir au bout du monde plusieurs fois par an, cette fois-ci au moins ? Est-ce que nous serons en vacances avec un sans-s, la vacances ou les vacances ? Est-ce que nous nous déplacerons beaucoup ? Est-ce que nous serons dans l'évasion ou dans la connaissance d'autres mondes, d'autres civilisations ? Bref, est-ce que nous ferons du tourisme classique ? Et nous allons essayer avec Olivier Abel, professeur d'éthique à l'Institut protestant de théologie de Paris, de réfléchir à ce que c'est que ce tourisme aujourd'hui, sur le plan économique d'abord, mais aussi sur son lien avec le développement, est-ce qu'on peut pratiquer un tourisme alternatif ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et est-ce que ce tourisme satisfait nos besoins de déplacement ? Et pourquoi peut-être nos besoins de se déplacer régulièrement ? Alors, Olivier Abel, apprendre à voyager. Alors, peut-être, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que les vacances ? Que sont les vacances aujourd'hui ? Quelles définitions diverses pourrait-on en donner ? D'abord, les vacances, c'était une invention d'une certaine manière récente. Absolument. Il faut le rappeler, ça, je crois. Autrefois, il y avait une partie de la population qui était presque tout le temps en vacances, d'une certaine manière, qui ne travaillait pas, qui voyageait beaucoup. Et une partie de la population qui n'avait pas de vacances, qui ne voyageait jamais. Ceux qui voyageaient beaucoup, je dirais, ce sont d'ailleurs... Là aussi, il y a eu une évolution. Au début, c'était très, très marginal. Et c'est devenu, peu à peu, au long du XIXe siècle, vraiment une activité qui s'est développée dans la grande bourgeoisie, dans l'aristocratie. Le voyage est devenu une activité qui, jusque-là, était réservée vraiment à des guerriers ou à des commerçants. C'est devenu une activité de loisirs, une activité de culture. On allait d'un endroit à l'autre. C'est à ce moment-là qu'on a découvert l'alpinisme, c'est aussi... C'est à ce moment-là qu'on a découvert les stations balnéaires. Mais aussi les ruines antiques. Mais alors, les ruines antiques, les voyages de culture, le déplacement, le musée. Mais alors, on comparait un souvenir avec une perception actuelle. Donc, il fallait du temps pour voyager. Donc, ça prenait beaucoup de temps. Voilà. On pourrait dire que c'était un âge d'or du voyage, certainement. Et aussi pour de l'exploration du monde. Parce qu'il y avait des grandes parties du monde qui n'avaient jamais été explorées ou dans des conditions très, très... Et qui n'étaient pas le lieu de ces vacances-là. Voilà, c'était pas... Voilà, c'est ça. Donc, il y avait encore des gens qui allaient un peu plus loin, vers l'inconnu. Et l'inconnu qui pouvait être chez nous. Moi, j'ai un arrière-grand-père dans les Pyrénées, qui allait habiter dans les Pyrénées pour chasser. Parce qu'il avait, comme ça, le loisir, il avait les moyens de se payer une petite équipe de gens qui portaient ses tentes, ses affaires, ses effets personnels, etc. Et donc, il faisait ça. Mais c'était un loisir d'aristocrate, on va dire. Voilà. Donc, c'est pas forcément en allant dans le Colorado ou dans le... Ça se faisait... À l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose... Et je pense que ce qui s'est passé avec les congés payés, entre autres, 36, c'est quand même une invention du Front populaire. D'ailleurs, c'est, je crois, André Philippe, député protestant de Lyon, christianisme social, un ami de Paul Ricoeur, qui a, je crois, décrété un certain nombre de... Enfin, ils ont mis en avant un certain nombre de décrets de limitation du temps de travail hebdomadaire et de limitation du temps de travail annuel. Et ça va ensemble. C'est-à-dire, en même temps, on dégage du temps dans la semaine. Il y a un temps qui n'est pas seulement le temps du dimanche, le temps rituel du temps sacré. Mais le week-end, il y a un temps de jour. Donc, il y a le temps du travail et le temps du repos. Voilà, au rythme, dans le rythme de la journée, de la semaine et de l'année. Alors, voilà, les vacances, ce sont ces moments d'arrêt du travail à l'échelle de l'année, de l'année entière. Donc, le problème, on va dire, c'est que ça fait un rythme très dichotomique. C'est-à-dire, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Énormément. Énormément, de plus en plus, pour ceux qui travaillent. C'est sûr, on parle bien de ceux qui travaillent. De travail. Et puis, soudain, on lâche tout et on se laisse, on plane. On est ailleurs, on ne cherche qu'à se reposer. D'ailleurs, on n'est pas du tout en état, étant donné que beaucoup d'entre nous, ceux qui travaillent, sont épuisés par le travail, il faut le dire. On n'est pas tellement en état d'aller, de se déplacer. En en profitant, vous voulez dire. Non, pas seulement en profitant, mais vers un état d'effort. On est en état de repos. On n'est pas là pour se fatiguer. Donc, je dirais même la morale, d'une certaine manière. Curieusement, au moment où on va parfois ailleurs, dans des sociétés autres, et qui sont nos hôtes, on arrive avec une morale un peu en berne. On fait un peu n'importe quoi. On se relâche. Il y a un relâchement général. C'est un des aspects, d'ailleurs, je crois, du problème que pose le tourisme. Et puis, en plus, on est en état de dépense aussi au sens financier. C'est-à-dire que dépense du temps, relâchement général, relâchement moral, et dépense, c'est-à-dire c'est le moment où on claque du fric. C'est le moment où on fait n'importe quoi, où on mange, où on dort. C'est des choses qui nous coûtent plus cher que normalement. Donc, il y a un temps pour accumuler et un temps pour dépenser. Il y a un temps pour le dépenser. En gros, c'est un petit peu cette dichotomie-là qui me semble, en même temps, structurer nos vies et en même temps, déstructurer d'une manière un petit peu dangereuse, je crois. Et est-ce que ça n'est pas une tendance de plus en plus grande ? C'est-à-dire que vous avez parlé des choses qu'on introduisait, des temps de repos qu'on introduisait dans la semaine. Mais avec les RTT, on a généralisé ça, toujours pour les gens qui travaillent. Il y a quand même des grandes périodes, plus grandes qu'avant, où on ne travaille pas. Et comme vous dites, on passe d'une période de travail intensif et très fatigant, très épuisant, à des périodes, je ne sais pas ce qu'on y fait, mais où on ne travaille pas. Oui. Alors bon, en même temps, notre société est une société de consommation plus que de production. Une partie du travail, si je peux dire, qui fait vivre la société, c'est le travail de consommateur. Donc, il faut des RTT pour ce travail de consommation. Il en faut beaucoup. Il en faut absolument. Et je dirais, en plus, ça permet d'avoir justement un rythme un peu plus intercalé, un peu plus compliqué. Ce n'est pas tout le monde qui prend ses 15 jours de vacances en même temps ou 5 mois de vacances en même temps. Ça fait justement un peu de souplesse dans ces rythmes. Ça, c'est pas plus mal. C'est une autre chose. Pas plus mal. Mais voilà, en gros, je pense qu'il y a un problème proprement éthique et anthropologique de la vacance. C'est ce temps d'évasion, on va dire, d'une certaine manière de fuite de la réalité. Alors que quand on va ailleurs dans le monde, parce que pour la plupart d'entre nous, on est en déplacement, on est en voyage, eh bien, au contraire, on est au contact d'une autre réalité que la nôtre peut-être, mais c'est tout à fait une réalité. Donc, il y a là un décalage, à mon avis, qu'il faut explorer. Sous-titrage ST' 501 C'est tout à fait. C'est tout. Alors, nous revenons à notre traversée du monde avec Olivier Abel et nous sommes en train de réfléchir à comment apprendre à voyager ou comment voyager autrement. Alors, Olivier Abel, le tourisme, il faut peut-être quand même le dire, est un, je crois, le secteur économique mondial le plus important. C'est des sommes énormes de tout le monde, quoi. Oui, c'est ça. On croit trop que le tourisme est une sorte de petit phénomène en plus. Non, le tourisme n'est pas du tout un épiphénomène de l'économie mondiale. C'est un des piliers. C'est vraiment le premier. Si on additionne tous les secteurs qui composent le tourisme, c'est le premier secteur économique de l'économie mondiale. Donc, c'est absolument gigantesque. Et ça veut dire, par exemple, je reviens à quelque chose qui est récent. Dans les révolutions arabes, on peut voir ce qui s'est passé pour la Tunisie, mais surtout l'Égypte. Qu'est-ce qui va se passer pour le tourisme ? Il faut que le tourisme continue, etc. C'est sûr que si le tourisme s'arrête, il y a bien des pays dont l'économie est profondément... Enfin, c'est l'effondrement, quoi. Mais même en France, les tourismes auraient... Il y a beaucoup de pays pour lesquels le tourisme est absolument vital. Secteur économique mondial. Alors, du coup, on a quand même... Ça veut dire que c'est une industrie. Ça veut dire que c'est vraiment... L'aviation, c'est une industrie. Les capacités d'accueil, c'est une industrie. Et alors, il y a tout un tourisme de masse, on va dire, qui s'est mis en place. En place, tout à fait. Et alors, voilà. Moi, j'ai beaucoup vu ça en Turquie, où j'ai bien vécu, où j'ai vu les évolutions. Et il me semble que les sites, que ce soit des sites naturels, prenons franchement le Pont d'Arc ou le Mont-Saint-Michel, et où des sites, souvent, c'est des sites mixtes. Pour Mont-Saint-Michel, c'est en même temps un site naturel et en même temps un site historique. Un site historique, oui. Un site historique, où les sites architecturaux ou urbains, eh bien, ils ont une capacité de charge. C'est-à-dire que jusqu'à un certain seuil, on peut absorber d'un flux de passants, de visiteurs, de touristes, etc. Et puis, au-delà de ce seuil, eh bien, la capacité de charge du site est rompue. Et donc, le site va être détérioré par le trop grand nombre d'afflux de visiteurs. Il va être détérioré physiquement. Le milieu écologique va être détérioré. Est-ce qu'on peut donner un exemple ? Il me semble que les grottes de Lascaux, par exemple, ou Pompéi, où apparemment, il y a une dégradation due à l'haleine des visiteurs. C'est tout bête. Ah oui, je croyais que c'était... Ah bon, d'accord. Je pense que c'était le fait que les toits n'étaient pas... Ah non, non, non. Ah non, non, c'est les visites. Et apparemment, là, certaines mosaïques sont en train de se détériorer. On fait des microfilms pour les conserver. Excusez-moi de ces deux exemples. Il y a beaucoup d'exemples, je pense, qui montrent la détérioration physique. Mais il y a aussi la détérioration sociologique, sociale. C'est-à-dire une petite ville qui avait ses équilibres, elle peut supporter un nombre de touristes. Il y en a quelques-uns qui vont s'enrichir. Mais l'essentiel de l'économie passe ailleurs. Mais quand toute l'économie d'une petite ville est subordonnée au rythme du tourisme, ça veut dire qu'il y a une activité énorme pendant quelques semaines. Après, plus rien pendant le reste de l'année. Mais aussi, du coup, sociologiquement, il y a des gens qui vont s'enrichir brutalement. D'autres à côté qui vont végéter. Au contraire, ça va s'effondrer. Et puis, il va y avoir des... Même les phénomènes de mariage. Il va y avoir des... Ça va casser des équilibres... Un peu fragiles qui existaient. On voit le nombre d'ailleurs de couples qui se forment... Pendant les vacances. Pendant les vacances. Et qui, parfois, sont des couples qui ne sont pas très solides. C'est éphémère, comme les vacances. Parce que la base n'est pas solide. Soudain, on a cru connaître l'autre. On n'a rien connu du tout. Il y avait plein de malentendus. On n'avait pas compris. Bref, c'est un bon exemple, je pense, d'une espèce de déséquilibre introduit par un tourisme trop rapide. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de colonisation temporaire de certains lieux ? Voilà. D'ailleurs, il y a eu un très beau dessin, je me rappelle, de... Comment il s'appelle ? Des dessinateurs du monde. Plantu. On voit Plantu. C'est un dessin. Il y a 20 ans, au moins, on voit un colon qui s'en va avec ses armes. Et donc, l'Africain qui est en train de le saluer avec son petit mouchoir. Et puis, d'ailleurs, on voit le même qui arrive, qui était en guerrier. Qui arrive habillé avec son appareil photo et en chemise à fleurs et en short. Et c'est très, très... Pour l'autre colonisation, la suivante. La néo, voilà. Bon, et je pense que ce n'est pas du tout un hasard s'il y a une partie du terrorisme, que ce soit en Égypte, que ce soit récemment à Marrakech, au Maroc, s'attaque à des sites touristiques. Parce que le tourisme, c'est un des endroits par lesquels, encore, par la télévision, on voit ce qui se passe dans l'Occident lointain. Mais là, c'est les gens qui viennent eux-mêmes, physiquement. On les voit, on les touche, ces gens qui ont des moyens. Pour eux, 100 euros, c'est peut-être pas grand-chose. Alors que pour nous, 100 euros, ça serait... Surtout qu'ils sont en train de dépenser, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà, ils sont en état de dépense. 100 euros, ça serait le salaire annuel de quelqu'un. Et ils voient quelqu'un qui n'en fait rien du tout. Il y a des décalages, d'une brutalité. Des décalages culturels, peut-être aussi. de l'habillement, du non-respect, de certaines coutumes. Et tout ça, je pense que nous ne mesurons pas toujours tout cela assez. Alors, en même temps, il ne faut pas sous-estimer le côté positif du tourisme. C'est-à-dire que ça crée des échanges, ça crée des connaissances mutuelles, ce que j'appelle une ingérence douce. On rentre, ce n'est pas une armée qui vient pour sauver les populations civiles, comme en Libye, on envoie des fusées. Là, peut-être qu'il y aurait eu plus de tourisme en Libye. Peut-être que la Libye n'aurait pas évolué comme ça aussi. Peut-être qu'il y a aussi... Le tourisme peut aussi... Mais il y a aussi un tourisme qui peut très bien cohabiter avec un régime complètement totalitaire. Il ne faut pas croire que le tourisme change toujours. Mais enfin bon, ça aide quand même à changer ça. À ouvrir le pays un peu. Ça crée des comparaisons. Mais je dirais que même le tourisme le plus alternatif, le plus intelligent, il est encore plus dangereux parce qu'il peut naître encore plus profondément dans le tissu social. J'ai vu ça en Turquie. Le tourisme le plus alternatif, le plus... On va chercher les nouvelles frontières. Les nouvelles frontières n'est peut-être pas un bon exemple. Le respect du lieu, des gens. Voilà, c'est ça. Le respect des gens, le tourisme culturel, etc. En fait, il va très loin. Le tourisme de masse, il en reste à quelques sites. Il fait des formes des villages de vacances qui sont comme des... Des verrues en plus. Des verrues qui sont closes, d'une certaine manière. Qui n'envahissent pas tout. Qui n'envahissent pas tout. Tandis que le tourisme alternatif, lui, il est curieux. Donc il envahit tout. Il va très loin. Oui, il va dans des lieux où le tourisme de masse ne va pas en plus. Donc il rentre chez les gens avec beaucoup de sympathie, beaucoup de bienveillance. Mais du coup, il touche beaucoup plus profondément. Donc d'une certaine manière, il y a une sorte de paradoxe. C'est que le tourisme exprime, même le plus alternatif, exprime la nostalgie d'un passé, d'autres moyens de vivre, une sorte de pèlerinage vers l'autre fois. Parce que souvent, ces pays sont, entre guillemets, arriérés. Donc on a le sentiment de remonter vers l'enfance, de voitures à cheval, etc. Comme si on remontait le courant du temps. Et en même temps, on lamine ces formes de différences, ces formes de vie. On participe. Le tourisme le plus alternatif contribue à uniformiser, à mélanger les formes de vie. Ce qu'il ne souhaite pas faire. Sous-titrage MFP. ... Traverser du monde avec Olivia Bell sur Fréquences protestantes. Nous revenons à notre émission Apprendre à voyager. Alors Olivia Bell, vous montrez à l'instant comment le tourisme alternatif, le plus respectueux, peut être aussi une source de déséquilibre pour le pays et les habitants chez lesquels on est, malgré la bienveillance, la curiosité saine pour leur mode de vie, leur culture, montrer que c'est encore plus, je dirais, plus pervers, quelque part. Alors est-ce qu'il n'y a pas quand même une façon d'apprendre à voyager autrement ? Comment on peut faire pour ne pas tomber dans tous ces travers qu'on voit bien, mais auxquels on pourrait peut-être essayer de remédier ? Oui, bien sûr, parce qu'on pourrait dire à ce moment-là d'une sorte d'utopie radicale de dire le meilleur tourisme, c'est le zéro. Tourisme zéro. Oui, mais ce n'est pas possible. C'est comme on vit dans une société qui est liée à ces échanges. Je pense d'ailleurs que c'est un besoin. Nous avons besoin d'aller voir ailleurs comment c'est. Et à quoi ça nous sert, ça ? Est-ce que le professeur d'éthique peut dire quelque chose là-dessus ? Oui, je pense d'abord que c'est vraiment un besoin tellement profond que je pense même qu'une partie des migrations, soi-disant économiques, des gens qui nous viennent du fond de l'Afrique ou d'ailleurs dans le monde, ont aussi ce motif de curiosité, voir ailleurs comment c'est. Ce n'est pas seulement... Oui, bien sûr, il y a des rescapés économiques pour qui c'est une question de vitalité. Mais pas uniquement, boutique. Mais pas uniquement. Il y a aussi de la curiosité. Et je pense que s'il y avait des visas touristiques, il y a bien des gens possibles. Il y a bien des gens qui feraient un petit tour et qui retourneraient dans leur pays parce que finalement, ils se diraient que finalement, ce n'est pas si mal que ça chez eux. Oui, parce que souvent, il y a aussi des... On est dans l'imaginaire. Oui, on est dans des clichés qui sont très vite déçus par la réalité et disent que ce n'est pas comme on nous a raconté. Voilà, c'est ça. Donc je pense que ce serait important. Donc il serait important qu'on tienne compte de ce besoin. De ce besoin profond de se déplacer, oui. Mais ce qui se passe peut-être, c'est que c'est la faculté de se... Alors, le besoin de se déplacer suppose une faculté de se laisser dépayser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent avec leur bulle. C'est-à-dire qu'il leur faut leur café sucré de telle manière ou qu'on ne sera pas sucré de telle manière, leur repas avec... Leur douche quotidienne, parce que ça... Il y a des pays où il y a la douche quotidienne, mais c'est un luxe. C'est un luxe, c'est énorme. Et donc on ne peut pas se transporter comme ça avec sa bulle et croire qu'on rencontre les gens alors qu'on les rencontre à travers une bulle dans laquelle rien n'a changé. On a toutes ces petites habitudes qu'on transporte avec soi. On transporte, quoi. Voilà. Et donc, c'est une des grandes difficultés de comment apprendre à voyager, c'est réapprendre à voyager sans se déplacer avec sa bulle et aussi sans vouloir tout le temps aller plus vite, plus loin, le plus loin possible, le plus dépaysant possible, le plus... Parce que là, on dirait qu'on a un phénomène exponentiel, d'ailleurs, parce que ça augmente d'addiction aux déplacements. Je pense que si on faisait la courbe des déplacements, chaque individu de la planète, j'allais dire, tout au long de sa vie, s'est déplacé de plus en plus. On est dans une période... Ce ne sera pas toujours comme ça. Je pense que ce n'est pas possible. Ce n'est pas vivable pour la planète que chacun de nous, au fur et à mesure de sa vie, se déplace de plus en plus vite, de plus en plus loin, de plus en plus massivement. Et est-ce qu'il y a une drogue ? C'est presque une drogue. C'est presque une drogue. Nous sommes drogués au déplacement. Nous avons tout le temps besoin d'aller ailleurs. Parce que finalement, peut-être que quand on est en déplacement, la vie a un sens. Parce qu'on va quelque part. Au moins, il y a le sentiment peut-être d'absurde que là où on est... Et je pense qu'il nous faut nous réapprendre à être là où nous sommes, à ne pas toujours aller ailleurs. Et est-ce que le déplacement exponentiel dont vous parlez et qui va de plus en plus loin n'est pas aussi un des symboles de réussite sociale dans nos sociétés à nous ? Oui, certainement. Je veux dire, il y a l'argent qu'on gagne, mais une des façons de le dépenser dans cette réussite-là, de montrer qu'on est allé trois jours au Maldives. Enfin, je dis n'importe quoi. Mais voilà, il y a une espèce de snobisme de ce déplacement-là. Je pense que ça va s'inverser parce que je pense qu'on voit très bien que les gens qui ont vraiment les moyens aujourd'hui, dès qu'ils peuvent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se déplacent tout le temps dans leur vie professionnelle, dans leur vie... Et donc, dès qu'ils peuvent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se posent. Ils arrêtent de courir. Ils se déconnectent. Ils se déconnectent, au contraire. Au lieu d'être le plus rapide, le plus loin, le plus vite, au contraire, ils sont là où ils sont. Ils arrêtent de courir ailleurs, etc. Donc là, il peut y avoir peut-être une inversion qui fera du bien. Mais aussi, peut-être apprendre à se dépayser dans le proche. Moi, ça m'est arrivé un été, comme ça, j'étais à Paris, je travaillais à Paris, de me dire, tiens, je vais aller, je vais prendre simplement ma ligne de métro, je vais aller jusqu'au bout dans les deux sens. Pour voir où j'arrive. Voilà, c'est ça, voir où j'arrive, par mon métro, par mon bus. C'est-à-dire, quand je vais au bout des coins où je n'avais jamais été, des coins de la toute proche banlieue ou des coins que je n'avais jamais visités. Et là, il y a un dépaysement. C'est presque une question d'état mental. Se laisser dépayser par... On rencontre sans cesse de l'étrange et de l'étranger. Et de l'étranger, il y a des étrangers chez nous. Est-ce qu'ils peuvent nous dépayser sur place ? C'est ça, c'est ça. Apprendre, nous aussi, à être des hôtes. Nous aussi, être... Parce que le tourisme, ça se fait à deux. Il y a l'accueillant et il y a l'accueilli. Il y a autant de faits touristiques dans l'accueillant que dans l'accueilli. D'ailleurs, le mot hôte est à double sens. Il est à double sens. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, se laisser dépayser par l'hôte, prendre sa ligne de métro jusqu'au bout. Et aussi, est-ce qu'il ne faut pas accepter, comme vous dites aussi, de sentir les autres mondes mais de loin ? Alors voilà, ça, c'est une... Je pense que c'est encore une autre démarche. Encore une autre démarche, c'est apprendre à saluer de loin ou à... D'abord, vivre des voyages par procuration. Nous avons des films extraordinaires qui nous montrent des... C'est comme si on y était. C'est presque mieux que ce qu'on y était parce qu'il y a beaucoup de touristes qui ne voient pas ce qu'ils verraient s'ils regardaient des films. Nous avons des prothèses de la perception absolument extraordinaires avec tous ces enregistrements, tous ces films, toutes ces explorations, toutes ces musiques aussi, ces musiques, ces récits, etc. Donc, c'est absolument extraordinaire. Donc, on pourrait apprendre à ne pas trop voyager, justement, à sentir les autres mondes de loin, par les récits, par les images, par les films, par les... Et donc, là, il y a une sorte de renoncement. Renoncer à vouloir à tout prix tout goûter par nous-mêmes, tout toucher par nous-mêmes, tout comprendre par nous-mêmes. Ça, je pense que c'est une des choses les plus... Les plus compliquées, les plus difficiles actuellement. Oui, qui nous faudra apprendre. C'est pas dans l'air du temps. C'est pas dans l'air du temps. Pas dans l'air du temps du tout. C'est pas dans l'air du temps. On veut de tout. Mais en même temps, je crois que ça sera très salubre parce que ça va nous apprendre à saluer de loin des formes de vie qui n'existent que parce qu'on ne cherche pas à aller... En quelque sorte... Aller les visiter. Aller les visiter. Oui. C'était le paradoxe qu'observait Lévi-Strauss en Triste tropique, que justement, il y avait des petites peuplades qui, en quelque sorte, n'existaient, qu'elles étaient tellement fragiles qu'il suffisait de deux ou trois observateurs extérieurs pour les détruire complètement tellement elles sont devenues fragiles. Et donc, saluer des formes d'existence, saluer des formes, des styles de vie qui ne sont pas les nôtres, je dirais ça. Redonner de l'ampleur à notre planète. On a le sentiment que notre monde est de plus en plus rétréci. Avec la vitesse, on va de plus en plus vite... Et on fait le tour plusieurs fois, c'est ça ? On peut faire le tour du monde à toute vitesse sans le sentir, sans s'en apercevoir. Et je pense que, voilà, redécouvrir la distance, l'éloignement. Nous ne sommes pas si proches que ça. Et est-ce que ça ne manque pas une sorte d'éducation dès le jeune âge ? Oui. Éducation dès le jeune âge, au respect, à sentir la distance, y compris avec les proches, avec les tout proches. Sentir que l'autre, il est vraiment différent pour l'autre, dans la famille. C'est-à-dire, ne pas trop vite se familiariser. Aujourd'hui, on veut être familier de tout. On veut tutoyer tout le monde, tout le monde facilement. Faire la bise à tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est bien quand il y a plus de confiance, qu'il y a plus de familiarité. Mais aussi, c'est bien, je ne veux pas sous-estimer ce besoin. Mais il y a aussi un autre besoin qui est fondamental, qui est le besoin de respect, de mesurer les distances, de mesurer les écarts, la profondeur de l'éloignement, qu'il soit culturel, qu'il soit existentiel. Et donc, du coup, la rencontre, elle a vraiment un sens. Parce que là, vraiment, je mesure, je me dépayse, je découvre, je m'émerveille, je vois autre chose que moi-même. Et est-ce que vous abordez pas un peu d'une autre façon ce que dit Paul Virilio sur le proche et le lointain qui ont changé avec le monde d'aujourd'hui ? Donc, vous le déplacez là dans le tourisme et c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que vous dites les proches ne sont pas si proches que ça et le lointain, il faut le voir autrement. Ça veut dire qu'on rééduque le regard aussi, notre regard sur le monde en général ? Oui, rééduquer le regard. Apprendre à voyager, c'est vraiment, c'est pas arrêter de se déplacer. Forcément, on a besoin de se déplacer. Mais c'est apprendre à rythmer, habiter, j'habite et le droit d'habiter et le droit de partir. Je sors de moi. Vous entrez toujours dans ces alternances. C'est une alternance fondamentale. Il faut que j'ai un chez-moi pour pouvoir sortir de chez-moi. Il faut aussi peut-être que je sorte de chez-moi pour pouvoir découvrir que j'ai un chez-moi. parce que c'est peut-être en me dépaysant. Alors des gens, ils vont très, très loin et ils n'ont toujours pas de chez-eux parce que quelque part, il y a une sorte de scepticisme universel. On pourrait aller là, on pourrait là. Tout est possible, mais il n'y a plus rien qui arrive. Et tout se ressemble. Tout se ressemble. Mais le jour où on éprouve un vrai dépaysement, alors à ce moment-là, on est prêt à rentrer chez soi en disant voilà, là, c'est chez moi. Comme Ulysse qui part très loin, un jour, il est content de rentrer chez lui et de retrouver son chien, sa famille, son fils et puis même les prétendants. Tu veux que je dise un mot, là ? Alors, fin de l'émission. Nous nous rencontrons le mois prochain pour un autre thème avec Olivia Bell et Traversée du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada